Il est 8h23 et côté culture, vous pouvez compter sur nous, France Bleu Champagne-Ardennes qui prend des nouvelles des acteurs culturels dans la Marne, encore dans les Ardennes. Et ce matin, nous sommes avec Pierre-Yves Noël, humoriste marné. Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Grégory, bonjour aux auditeurs de France Bleu Champagne. Merci de me donner la parole. Comment ça va Pierre-Yves ? Très mal. Avec le sourire, toujours. Non, 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 non. Heureusement, on regarde toujours le soleil dans notre cœur, nous les artistes. Mais ça va très mal, ça va très très mal, voilà. Donc on résiste, on attend, on patiente. On attend que cette année de coronavirus disparaisse une bonne fois pour toutes pour réouvrir les salles dans de bonnes conditions parce qu'on essaye de mettre en place des choses mais qui ne peuvent pas fonctionner. Alors vous aviez au début du confinement l'idée de venir dans les salons des Marnées pour faire un spectacle privé. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que vous y pensez encore ? Oui, 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 c'est gentil d'en parler. Ça y est, je reprends l'idée. Ça s'appelle le show live dans votre salon, en fait. J'avais proposé juste avant le confinement, en s'entendant le vent venir, j'avais proposé aux propriétaires de maisons de bien vouloir m'accueillir chez eux. Alors en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je peux maintenant venir jouer chez les gens, dans leur jardin, dans leur salon, sans déranger évidemment les voisins. On fait attention au son, tout ça. C'est une prestation qui est proposée pour un auditoire de 20 à 40 personnes. Voilà, je peux même être transparent pour vous. Ça coûte 450 euros TTC. Donc on est loin des grosses structures, des gros galas privés avec une grosse technique et tout. Je viens seul. Je viens avec ma petite technique. Ça reste bien évidemment professionnel. Et tous vos personnages. Et puis tous mes personnages, bien sûr, qui ont plein de choses à dire sur l'actualité. Alors, inutile de vous dire que le spectacle ne sera absolument pas basé sur le coronavirus parce que malheureusement, ça fait tellement de mal dans les foyers aussi. J'en suis bien conscient. Mais il y a beaucoup d'autres choses à parler en ce moment. On a besoin de rire. Oui, on a besoin de rire, bien sûr, bien sûr. Alors parmi vos personnages préférés, une pensée pour Guy Bedos qui nous a quitté il y a quelques jours. Que pourrait dire Guy sur son nuage par rapport à la situation que nous vivons ? Ou qu'est-ce qu'il aurait envie de dire, Guy ? Ah ben Guy, Guy, il est très énervé. Il est toujours très énervé. Merde ! Non, c'est vrai. Vous savez, ce qui m'a fait le plus mal et ce qui continue à me faire du mal aujourd'hui, c'est la censure. C'est vrai. Quand on voit que les humoristes n'ont jamais milité pour quoi que ce soit. Moi, je me suis engagé de temps en temps. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne sait plus véritablement dans quel monde on vit. Vous voyez, les animateurs se prennent pour des journalistes. Les journalistes se prennent pour des hommes politiques. On ne sait plus où on en est. Alors n'ayez crainte, messieurs les censeurs. Un jour viendra, les humoristes, vous renverra la censure. Que la fête commence ! Merde ! Voilà une pensée pour Guy Bedos, évidemment, qu'on aura le plaisir de retrouver sans doute dans le prochain spectacle. La liberté d'expression réincarnée, quand même. C'est une bête de scène, un homme sensible. C'était l'esprit Bedos. Il a laissé à tous les humoristes un esprit Bedos. L'esprit de la liberté d'expression. Merci beaucoup, Pierre-Yves, d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page, notamment Facebook, que vous avez pour prendre contact avec vous. Absolument, et je serai aussi, à partir du 31 octobre, c'est un très très beau projet, au Salon des Germains à Reims, parce qu'il y a un cabaret transformiste qui va s'ouvrir. Il y a un cabaret transformiste digne de Michoud. Et donc, à partir du 31 octobre, je ferai partie de la programmation au Desgermains. Ça s'appelle le Messieurs-Dames Show. Eh bien, voilà l'occasion de se reparler prochainement. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Très belle journée à vous. Merci à vous. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada